Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, Freedom News Network. C'est vraiment juste pour nous autres, la communauté francophone internationale, nous qui parlons encore cette belle langue de Molière et qui voulons comprendre tout ce qui se passe. On essaye tous ensemble et je vous remercie de m'envoyer toutes sortes de liens, de messages, d'explications sur toutes sortes de phénomènes. Votre grain de sel est vraiment important et je vous en remercie. Pour comprendre ce qui nous attend, ce qui nous attend, c'est des changements climatiques sans précédent. La 5G, je vais revenir là-dessus parce que c'est vraiment hallucinant ce qui se passe en ce moment, avec les percées aussi de cet ordinateur quantum, la biométrie qui s'en vient, tout le contrôle que le gouvernement aura sur nous, c'est vraiment très épeurant. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont conscients de ça parce qu'ils sont embarqués dans leur univers virtuel et sont prisonniers de cette espèce de besoin d'avoir ce monde virtuel toujours à portée de leur main. Et c'est comme ça qu'on nous piège. Le gouvernement mondial, dont on a entendu parler depuis si longtemps, est là et maintenant, peut se réaliser. Et le contrôle total surtout, parce que l'idée de politique mondiale, commune, ça fait longtemps que ça existe. Donc le gouvernement mondial, ça fait longtemps que ça existe parce que tous les gouvernements marchent main dans la main, tous les élus marchent main dans la main avec la même idéologie. Mais on a fait avancer cette idée de vouloir contrôler de plus en plus l'individu. Non, parce que c'est ça, c'est ça les grandes questions. Et la seule et unique grande préoccupation qu'on devrait avoir, bon, il y a les changements climatiques, on ne peut rien y faire. Le CO2, c'est un faux débat. Tout est de faux débat parce que le vrai débat auquel on devrait être confronté, sur lequel on devrait participer, et qu'on devrait mettre sur la place publique, et qu'on devrait, une fois pour toutes, débattre à en finir et crever l'abcès, c'est est-ce que l'individu a encore des droits ? Ou si le gouvernement, sans vergogne, en toute impunité, peut continuer à écraser l'individu. On a, c'est ça la plus grande, je pense, le plus grand danger, la plus grande régression, probablement une des plus grandes de l'histoire de l'humanité, s'est produite depuis 30-40 ans. Et on l'a vu dans l'anéantissement de l'individu, l'anéantissement des droits de l'individu par rapport à l'État et par rapport à l'idée d'une collectivité, ce qui est complètement loufoque. On a essayé de vous convaincre que vous devez, et que vous deviez, et que vous devez encore faire abstraction et oublier vos droits individuels, d'individu né, libre de la création, appelez-le comme vous voulez, ce créateur. Vous êtes né, tous autant que nous sommes, nous sommes nés avec la liberté absolue, tout en respectant naturellement les autres, de ne pas leur causer du tort, de ne pas les blesser, les tuer, les voler, mais libre de pratiquer une religion, n'importe laquelle, d'avoir des principes, de s'habiller comme on veut, de penser comme on veut, d'exprimer ses pensées comme on veut. Mais on a vu tous ces droits. Puis oubliez les pays tyranniques, oubliez les pays totalitaires. On n'en parle pas parce que c'est une évidence. Mais dans nos pays pseudo-libres, pseudo-démocratique, les élites, les élus, les médias, l'élite artistique, vous ont convaincus que pour le bien de l'humanité, vous deviez renier, renoncer à vos droits individuels pour privilégier un concept national de droit collectif. C'est complètement délirant et c'est ça probablement le plus grand danger. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprendront pas ce que je dis. Surtout si je prends l'exemple de nationalistes québécois, de bloquistes, de péquistes, des racistes, des xénophobes qui ne comprendront pas ce que j'ai, ce que je vous décris et sur ce quoi je vous mets en alerte. Parce que naturellement, pour eux, pour satisfaire leur racisme, leur xénophobie, leur haine de l'autre, ça fait leur affaire qu'un gouvernement vienne s'installer en tyran, en roi et maître et dise aux gens « Non, vous ne pouvez plus, par exemple, si vous voulez travailler pour le gouvernement, porter un hijab ou un signe religieux. » Tu viens nier à un individu le droit de s'habiller, de vénérer, de prier, de croire en quelque dieu qu'il soit et tu viens l'obliger à renoncer à ça parce que toi, en tant qu'état, gouvernement, tu t'installes en roi et maître et tu viens nier le droit fondamental de tout individu qui est né de la divinité de faire ce qu'il veut en respectant les autres. Donc, j'aimerais qu'on m'explique quel est le crime, par exemple, d'un homme qui va porter une croix qui travaille pour le gouvernement et qui montre sa croix ou le crime d'une femme qui voudra porter un hijab parce que c'est dans sa coutume et c'est par respect pour ses principes religieux qu'elle le fait que ça va venir me déranger et influencer quelques pensées que j'ai. Si je m'en vais chercher un service gouvernemental et que j'ai un homme avec une croix ou une femme avec un hijab, ça ne change pas mes principes. Je ne suis pas stupide à ce point-là. Le gouvernement, par principe qu'il a que tout être humain est stupide, vient s'imposer pour vous dire voici comment vous allez vivre maintenant si vous voulez travailler par exemple pour le gouvernement ou si vous êtes dans un poste de ce qu'ils appellent de pouvoir. C'est complètement absurde. Mais ça exclut toute l'élite. Que on pense que vous êtes tellement stupide et que vous pourriez tellement être influencé par quelqu'un qui vous sert à un guichet gouvernemental qui a une croix ou un hijab qu'on va l'interdire nous parce qu'on pense que les gens qui iront à ce guichet ou à ce service gouvernemental sont tellement cons, sont tellement stupides qu'il faut qu'on prévienne toute influence que pourrait avoir par exemple une femme qui vous donne un service avec un hijab. Par contre, la femme pourra avoir un décolleté plongeant nous montrant ses gros nichons ou un legging complètement, complètement moulant où tu ne peux plus faire la différence entre la peau et le vêtement où tu verras le fond de son cul et sa cellulite mais ça ce n'est pas plus grave qu'il faut mais par contre un hijab ça nous on a décidé donc voyez-vous où on en est rendu dans nos sociétés avec ces gros gouvernements qui vous ont convaincus et ça tu ne vois pas ça ailleurs qu'en France puis au Québec ça c'est vraiment dans le... et c'est pour ça que je vous dis que la communauté francophone nous le monde de la belle langue de Molière on est aux prises avec des gens vraiment malsains vraiment malsains qui sous leur prétexte de... de grands démocrates bidons antifascistes sont les plus dangereux et viennent en faisant ça vous dire en pleine face que le gouvernement l'État a tous les droits et que l'individu n'en a plus c'est quelque chose que tu ne verras pas arriver aux États-Unis c'est quelque chose que tu ne verras pas arriver dans d'autres pays où on vénère l'individu et où l'individu a plus de droits que l'État et où la Cour et la Constitution comme aux États-Unis ont mis une limite à l'invasion et à l'intrusion du gouvernement dans nos vies mais je sais qu'il y a beaucoup de gens à cause de leurs racines qu'on a plantées de cette graine de raciste et de zénophobie et de haine en eux et que ça a poussé à cause de la misère parce qu'on nous laisse dans un état de misère pour que ces graines de haine puissent germer et pousser comme on l'a fait dans le Moyen-Orient ou dans d'autres régions du monde où je me rappelle dans les années 70 j'ai des amis qui sont partis avec des sacs à dos pour visiter l'Asie orientale pour visiter le Pakistan pour visiter l'Afghanistan et tout le monde était en paix on vivait en tout cas beaucoup plus de façon pacifique ces gens-là pouvaient se promener avec leurs sacs à dos et faire la tournée de ces régions-là en étant accueillis amicalement on a semé la haine on a semé la misère et naturellement la graine a poussé et ça a donné lieu à ce que vous voyez aujourd'hui comme environnement et tout ce que ça peut imposer et impliquer d'ailleurs c'est à la source même de toute la disparition de presque notre mode de vie ces fameux événements du 11 septembre qui ont changé le monde pas pour le mieux mais pour le pire où tout le monde s'est mis à se méfier de tout le monde où tu pouvais même plus prendre aller assister à un spectacle sans être fouillé de fond en comble aller assister à n'importe quel événement public sans être fouillé de fond en comble prendre un avion c'est devenu compliqué comme ça n'a jamais été ainsi de suite vous savez que nos vies ont été changées à jamais ici on le voit au Québec et en France les populations sont plus capables de comprendre l'importance de cette question-là qui est la plus fondamentale est-ce qu'on veut encore des droits individuels ou si on n'en veut plus et on remet tout entre les mains de cette élite qu'on déteste de cette élite qu'on démonise et c'est ça l'ironie et la contradiction mes chers amis et j'espère que vous êtes encore là pour écouter parce que c'est trop important on voit toutes les populations tout le monde de gauche comme de droite crier leur leur rage contre nos dirigeants contre nos élites et nos élotes et vous la même personne qui expose et crie sa rage contre cette élite et nos élotes vous leur remettez tous vos droits entre leurs mains et vous à cause de la graine de haine qu'on a semée en eau et pourquoi la graine de haine d'abord apparaît et est facile à semer et est facile à prendre vie c'est souvent dans un état de misère matériel et on a nos élus nos élites et nos élotes nous ont donné un environnement de misère avec des gros gouvernements qui nous ont de plus en plus taxés une inflation qu'on a faite mais vraiment galopante en imprimant de l'argent à gogo qui a fait que notre argent ne vaut plus rien parce que ces gens-là ont besoin de beaucoup d'argent pour enrichir le complexe militaire ou industriel pour enrichir les faux banquiers les faux économistes les faux financiers et les faux industriels et on se retrouve dans un état de misère rampant qui fait que c'est certain que tu veux t'accrocher à n'importe quoi et la bouée de la haine la bouée du racisme la bouée de la xénophobie c'est une bouée qui est facile à trouver et à s'agripper mais ce n'est pas la bonne parce qu'elle ne nous sert pas nous parce que le responsable ce n'est pas le pauvre ou la pauvre qui sort d'un pays encore plus misérable de conditions encore plus atroces et qui veut juste améliorer sa vie et qui voit que de génération en génération ça a été impossible de le faire dans ces pays que nos gouvernements politiciens corrompus supportent de ces gouvernements corrompus et à qui on envoie de l'argent pour se le partager ces gens-là se disent on ne peut plus rien faire il faut partir et nous on a semé cette graine de haine qui fait que nos élites et nos élotes peuvent déflecter et détourner les projecteurs qui devraient être tournés sur eux vers des pauvres misérables et nous on embarque dans ce jeu-là je ne le sais pas chers amis si on pourra je pense que c'est perne perdue on ne pourra jamais jamais conscientiser le monde ça ne s'est jamais fait ça ne se fera pas je pense que c'est illusoire mais c'est important que de plus en plus de gens puissent prendre conscience de ce de ce jeu et que de plus en plus de personnes prennent conscience que au moins on pourra avancer si on est de plus en plus nombreux à la protection de l'individu et des droits individuels opposés à la puissance et au totalitarisme de l'État qui va l'arrêter si toujours on lui remet tous les pouvoirs et on renie nos propres droits individuels qui viennent avec la naissance et à cause de cette renonciation là on voit comment les populations mondiales sont abusées justement parce que on a donné tous les pouvoirs au gouvernement à l'État qui est représenté par des gens vraiment malsains parce que l'État c'est un organe un organisme anonyme qui n'a aucune vie c'est une structure que des humains ont mis en place des humains mal intentionnés des humains méchants c'est ça la réalité et tant qu'on va continuer à envoyer toujours le même genre de monde le même genre de monde le même genre d'humains méchants on ne pourra jamais renverser ce mouvement-là qui semble inévitable c'est celui de complètement éradiquer tous les droits fondamentaux individuels donc ça me rend vraiment triste quand je vois par exemple ici au Québec la majorité d'une population québécoise qui dit être elle-même et c'est ça l'ironie victime de tous 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 de tous les maux et de l'injustice du nombre et de l'oppression des Anglais et elle applique la même oppression sur les autres et sur l'individu parce qu'on n'a pas protégé l'individu les droits individuels et cette loi 21 c'est un vrai crime mais c'est certain que la rage c'est certain que la haine qu'on a semée est incapable de faire réfléchir les gens et de les faire rationaliser et c'est ça le triste constat c'est que quand t'arrives à voir le peuple lui-même l'individu lui-même à qui on enlève tous les droits un jour ça sera son taux et ce sera lui qui se retrouvera dans la position de ces victimes de la loi 21 aujourd'hui c'est eux demain ce sera vous ce sera moi ce sera qui fallait que je vous dise ça absolument trop important parce qu'il y a trop de n'importe quoi partout qui parle de tout sauf du vrai 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 problème de la seule et vraie unique question est-ce qu'on veut encore que l'humain qui vient de la divinité ait des droits fondamentaux ou non ou non qui ont pour ça est-ce qu'on veut